Salut à tous, c'est Baptiste. Je suis avec Alex, qui est en sixième comme moi. Salut ! Pour vous proposer un nouveau numéro de Coach Collège. Ce serait une émission spéciale Astutes pour faire dormir facilement. Alors Baptiste, quelle est la première astuce ? Pour le repas du soir, ne pas manger trop gras ou trop sucré, car la digestion ne sera pas encore finie quand on voudra s'endormir. Et attention, ça peut aussi causer des vomissements pendant la nuit ou des maux de ventre intenses. Une astuce spéciale collégien pour ceux qui ont tendance à s'endormir en cours. Je pense qu'il y en a beaucoup au collège. Vous relisez votre leçon avant de dormir, comme ça vous vous endormez vite car c'est très ennuyeux. Du coup, vous avez l'impression d'être en classe. En prime, vous révisez et donc améliorez vos notes. Super idée ! Deuxième astuce, après le repas, on peut boire une quizade de tuyels ou de camomille. Ces plantes permettent de détendre les nerfs et du coup, on arrive bien à rester calme dans notre lit pour nous endormir. Autre astuce, une technique toute simple. Il faut juste regarder le plafond et normalement vos yeux se fermeront tout seuls au bout de quelques minutes. J'ai testé, ça marche super ! Et on peut même mixer ma technique de tout à l'heure de relire les cours. On a juste à accrocher le cahier au plafond. Oui, mais à condition d'avoir un escabeau. Et il faut aussi écrire ses cours avec un stylo phosphorescent. Et aussi, il faudrait que le plafond ne soit pas trop, sinon on ne les verrait pas. Au final, il faut ajouter plein de trucs pour pouvoir faire la tête. Bref, c'est nul quoi ! Oui, ne le faites pas ! Quatrième, stopper toute activité devant un écran une heure avant de dormir. En sachant qu'un enfant de moins de 13 ans a besoin d'au moins 9 heures de sommeil. 9 heures ? Donc, si vous commencez à 8 heures, il faut arrêter les écrans à 20h30. Maximum pour faire une bonne nuit en s'endormant au plus tard à 21h30. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, t'as fêté 9 heures de sommeil. Ah bah super ! Pour terminer, nous allons tenter une technique respiratoire avec Alex, pour voir si ça marche. Si oui, elle va s'endormir maintenant, devant la caméra. Prête Alex ? Prête ! Tout d'abord, posez la langue sur le palais. Ensuite, expirez tout l'air des poumons. Après, inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Puis retenir sa respiration pendant 7 secondes. Enfin, expirez bruyamment par la bouche pendant 8 secondes. Ah bah ça marche bien ! Bon, allez Alex, réveille-toi ! Mais réveille-toi ! Alex ! Bon, salut à tous, merci d'avoir regardé l'émission. Elle vous dit au revoir. Dormez bien ce soir, et à bientôt ! Ouf-ho ! Bah... Musique ! Presque à Lee ! C'est parti pour ça ! Mais là, après il y a tiempo C'est parti pour ça ! T'es au-fembole ! Tu m' dear main way !